Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil ? Eh bien, je vais vous montrer comment réaliser un premier niveau de sauvegarde. Les sauvegardes, j'en parle tout le temps dans mes vidéos, je vous dis que c'est très important. Et c'est vrai que je me suis aperçu que même si j'allais faire une formation destinée aux sauvegardes, qui va arriver dans la saison 4, je vais vous montrer ça un petit peu, au passage, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site Formation Informatique avec Cédric.fr, je vous conseille de le faire, parce que vous aurez accès à un grand nombre de vidéos gratuites, 90 vidéos gratuites, dont celles que vous êtes en train de regarder, un cours thématique sur Gmail, des retransmissions, des demandes à Cédric, ce sont des rendez-vous où pendant une heure, les 7 premiers jours du mois, je réponds aux abonnés membres plus, et un cours thématique sur Picasa. Donc, vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur l'accueil du site Formation Informatique avec Cédric.fr, vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail, vous cliquez sur « Oui, je veux m'inscrire », il y a déjà 3450 personnes qui se sont inscrites, donc voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller sans problème, et puis quoi qu'il en soit, vous pourrez vous désabonner si toutefois, eh bien, le contenu que je vous envoie ne vous convient pas. Donc, une fois que vous serez inscrit, vous allez arriver sur votre espace membre, et à partir de là, eh bien, vous aurez un certain nombre de formations gratuites, comme je viens de vous le dire, et il y a également des formations payantes, mais vous aurez l'occasion de découvrir un petit peu tout ça. Mais pourquoi je vous montre ça ? Eh bien, tout simplement pour vous dire que dans la saison 3, ici, je vais commencer une formation sur les 5 piliers pour devenir totalement indépendant en informatique, et donc il y aura 5 piliers essentiels, les bases et le vocabulaire, les recherches efficaces, ça c'est pour la saison 3 que je suis en train de réaliser, qui va durer jusqu'en septembre, jusqu'en juin 2017, pardon, et ensuite, eh bien, il y aura les saisons suivantes où on parlera justement des sauvegardes. Mais là, ce sera vraiment les sauvegardes complètes, comment tout sauvegarder, vos mails, tout le maximum de choses, comment être tranquille lorsque vous allez faire une réinstallation. Néanmoins, comme ce pilier va arriver un petit peu tard dans la saison 2 l'année prochaine, je fais une vidéo aujourd'hui pour vous expliquer un petit peu l'essentiel de la sauvegarde minimum. Alors, qu'est-ce que j'appelle la sauvegarde minimum ? Eh bien, c'est sauvegarder vos données les plus importantes que sont vos documents. Alors, dans vos documents, j'inclue les images, j'inclue les films, j'inclue la musique et tout ça. Alors, sachez qu'il y a des choses qui sont plus ou moins ennuyeuses de perdre, par exemple, si vous avez téléchargé des films, eh bien, les perdre, ce n'est pas très grave, vous pourrez toujours les retrouver auprès d'un ami ou auprès des personnes qui vous les ont fournis. Il en va de même pour la musique, si c'est de la musique que vous avez récupérée, eh bien, vous allez avoir la possibilité de la récupérer. Mais, en ce qui concerne les documents, les documents, ça peut être tous les courriers que vous avez réalisés auprès des administrations, ça peut être, voilà, les choses que vous avez éventuellement pu écrire, tout ce qui concerne vos documents, tout ce qui concerne vos images personnelles, donc les images personnelles, si vous n'avez pas fait de sauvegarde et que vous avez le moindre souci avec votre ordinateur, c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années, je pensais avoir des sauvegardes de mes photos, j'avais un disque dur de 80Go avec toutes mes photos numériques, et ce disque dur est tombé en panne. Alors, par miracle, quelques années plus tard, j'ai pu récupérer les données, mais sur le moment et sur les années qui ont suivi, je n'avais plus mes photos. Donc, voilà, les choses primordiales à sauvegarder, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait dans cette vidéo. Alors, donc, les documents, les images. Alors, la première chose à faire, c'est d'estimer la taille différente des choses que vous avez. Donc, vous cliquez pour cela sur le menu démarrer, et ensuite, vous allez ouvrir l'explorateur de fichiers. Si vous êtes encore sur Windows 7, vous avez la possibilité de presser la combinaison de touches Windows 2, ou de cliquer sur le menu démarrer, et de choisir le poste de travail. A partir de là, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur votre disque dur C, qui est le disque dur sur lequel sont, en théorie, stockés vos documents. Sauf si vous les avez vous-même déplacés, sauf si vous les stockez à un endroit différent, sauf si l'informaticien qui vous a installé votre ordinateur l'a mis à un endroit différent. Donc, faites attention de l'endroit où sont stockés vos données, pour, eh bien, être sûr que vous allez sauvegarder les bonnes. Quoi qu'il en soit, si aucun des cas de figure que j'ai précédemment cité ne vous correspond, dans ce cas-là, ils seront dans disque local C, ensuite, vous aurez votre utilisateur, qui se trouve ici, et ensuite, votre nom d'utilisateur. Moi, ici, c'est C-chave. Donc, lorsque vous allez arriver en faisant des double-clics sur chacun des dossiers pour vous rendre au sein, eh bien, de ce même dossier utilisateur, avec votre nom, vous allez arriver, eh bien, sur les dossiers qui concernent ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, on va retrouver les documents, on va retrouver également la musique, on va retrouver les images, on va retrouver les vidéos. Donc là, la première chose à regarder, c'est si, au sein de tout cela, eh bien, vous avez bien vos images. Donc, vous double-cliquez sur le dossier images pour vous assurer que toutes vos images se trouvent à cet endroit. Ensuite, vous allez faire pareil avec les documents, et ensuite, vous allez faire pareil avec les vidéos. Vous avez compris le principe, l'objectif étant de localiser l'endroit où vous avez rangé vos documents personnels. Alors, il y a un point, également, que je souhaite aborder, c'est le bureau. Alors, lorsque vous allez cliquer deux fois sur le bureau, eh bien, vous retrouverez tout ce qui est stocké sur votre bureau. Le bureau étant la partie sur laquelle vous arrivez lorsque vous lancez votre ordinateur. Donc, ici, moi, mon bureau est vide, mais c'est parce que j'ai plusieurs écrans et que les icônes que vous avez vues tout à l'heure se trouvent sur un autre écran. C'est la raison pour laquelle on ne les voit pas ici, mais qu'ils sont présents lorsque je double-clique sur bureau. Voilà, il y a un certain nombre de choses présentes sur un autre écran. Donc, il va falloir que vous puissiez sauvegarder ces choses-là. Voilà, donc, le bureau, c'est essentiel, les documents, les images, donc éventuellement la musique, éventuellement les vidéos. Pour ce qui est des favoris qui se trouvent ici, ce sont les favoris d'Internet Explorer et peut-être ceux de Edge également. Donc, si vous souhaitez faire une sauvegarde de vos favoris, ceux qui sont stockés sur Edge, si vous utilisez Edge, vous allez aussi avoir à sauvegarder vos favoris. Donc, dans un premier temps, ce que vous allez faire, c'est de vous assurer que ces dossiers qui se trouvent ici contiennent bien les choses que vous souhaitez sauvegarder. Et ensuite, nous allons voir comment vérifier la taille de ces dossiers pour savoir quel type de support nous allons choisir. Donc, si l'intégralité de votre sauvegarde ne dépasse pas 4,5 Go, vous pouvez très bien vous permettre de le faire à la fois sur un DVD et à la fois sur une clé USB. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que plus vous allez multiplier les supports de sauvegarde et plus vous allez avoir de chances de ne pas perdre vos documents. Donc, c'est vraiment très très important de multiplier les choses. Ce n'est pas parce que vous allez les mettre sur un DVD ou sur une clé USB qu'il faut les enlever de votre ordinateur. Une sauvegarde, ce n'est pas déplacer les choses, c'est sauvegarder, c'est-à-dire multiplier le type de support avec l'intégralité des données sur chaque pour que si un support devenait défectueux, que vous ayez toujours vos sauvegardes disponibles. Donc, ce qui est très important par rapport à ça, c'est de vérifier la taille pour choisir le média approprié. Donc, le type de média sur lequel vous pouvez faire des sauvegardes, ça peut être un DVD, comme je le disais. Évidemment, pour les gens qui ont un graveur de Blu-ray, vous pouvez le faire sur des Blu-ray, mais c'est assez onéreux quand on connaît le prix des clés USB. Mais c'est vrai qu'avoir un support qui soit différent d'un support électronique, que sont les clés USB ou les disques durs externes, vous allez avoir la possibilité de le faire soit sur un DVD, soit sur un Blu-ray, si vous avez un graveur de Blu-ray. Donc, vous avez les DVD, les CD, les DVD ou les Blu-rays. Vous avez donc également les clés USB, qui se sont beaucoup démocratisées et dont le prix a vraiment chuté. Aujourd'hui, les clés sont vraiment très peu chères. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'il est intéressant de multiplier les supports, tout simplement, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, pour si un support devait tomber en panne, et de changer de marque. Vous avez également les disques durs externes, qui peuvent vous servir de sauvegarde, qui sont eux plus importants en termes de taille que les clés USB. Et l'avantage, comme les clés USB, c'est que vous allez pouvoir ne pas les laisser brancher en permanence sur votre ordinateur, et les ranger dans des endroits qui ne craignent pas l'électricité. Parce que si votre ordinateur est branché électriquement et que la foudre tombe sur votre maison, elle peut très bien griller un certain nombre de composants de votre ordinateur, dont le disque dur ou sont stockés les choses. Et si, par mégarde, vous avez laissé votre disque externe, qui est lui branché en USB, pareil, il y a des passages d'électricité qui peuvent se faire, et ça peut endommager vos données. Évidemment, je vous parle du pire des scénarios, mais le pire des scénarios peut arriver à tout le monde, donc il faut se prémunir de tout ça. Alors, je vais donc vous montrer comment est-ce qu'on va avoir la possibilité de faire les calculs, pour savoir de quoi nous allons avoir besoin. Alors, moi ici, je sauvegarde énormément de choses sur des supports externes, justement pour éviter ce genre de choses, le cloud, Dropbox, un NAS, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, parce que je vais réserver toutes ces techniques pour la formation spéciale sauvegarde complète, et là, on va juste voir ça. Donc, la première chose à faire, c'est d'effectuer un clic droit sur le dossier sur lequel vous voulez avoir la quantité. Donc, par exemple, je m'assure d'être bien sur le bureau, j'effectue un clic droit, et je choisis propriété, ici. Donc là, on s'aperçoit que mon dossier bureau, la taille totale fait 3,2 gigaoctets. Donc, au niveau des conversions, j'espère que vous êtes un petit peu familier avec ça. Je vais essayer de vous remettre ça en tête maintenant. Donc, 1 méga octet, c'est, on va dire, l'unité de base, même s'il y a des choses qui sont moins importantes, mais malgré tout, on va partir de cette unité-là, 1 méga octet. Sachant qu'une chanson au format MP3 fait 1 méga octet par minute. Donc, si vous avez une chanson qui fait 4 minutes, le fichier fera à peu près 4 méga octets. Donc, pour avoir l'ordre de grandeur, vous avez méga octets, gigaoctets et téraoctets. Donc, 1 gigaoctet, nommé GEO, c'est 1000 méga octets. Et 1 téraoctet, c'est 1000 gigaoctets. Voilà. Donc, pour que vous ayez ça en tête, là, 3,2 gigaoctets, ça veut dire que si, par exemple, c'était divisé en morceaux de musique, et qu'on considère qu'un morceau de musique fait 4 méga octets, il y aurait à peu près, ici, 800 morceaux de musique. Bon, c'est un petit peu différent, puisque ce n'est pas que de la musique, mais c'est pour que vous puissiez avoir un ordre de grandeur. Donc, il va falloir faire les totaux. Donc là, j'ai 3,2 gigaoctets. Ensuite, je vais regarder mon dossier document. Je vais choisir document. Ensuite, je vais effectuer un clic droit. Je vais choisir propriété. Là, j'ai 5,37 méga octets. Donc là, on était tout à l'heure à 3,2. Donc, on va passer à 3,25, puisque les méga octets, ce n'est pas les gigaoctets, MO. Donc, 3,25. Je vais faire des calculs à la louche pour arrondir. Donc, mon dossier images, lui, est tout petit, puisque mes images sont stockées ailleurs. Donc là, on ne va pas le compter. Mais vous, il faut que vous additionnez, en fait, les méga ou les giga. Là, ça fait 7 méga octets. Donc, on était à 3,25. On arrive à 3,32. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec les vidéos. Je crois qu'il est petit, lui aussi. 34 méga. Voilà. Donc, on était à 3,32. On va passer à 3... Enfin, bref. On n'a pas dépassé les 3,5 gigaoctets. Donc, si je souhaitais, j'aurais la possibilité de sauvegarder ça sur un DVD. Alors, il ne faut absolument pas se dire, je sauvegarde sur un DVD et je suis tranquille. Non. L'idéal, c'est, dans mon cas, puisque ça ne dépasse pas 4,5 giga, j'ai la possibilité de sauvegarder sur un DVD. Et pareil, si l'intégralité de votre sauvegarde fait 9 giga, rien ne vous empêche de sauvegarder ça sur 2 DVD. Et bon, après, bon, quand ça dépasse 5 DVD, ça devient compliqué après, parce qu'à chaque fois que vous allez souhaiter rajouter des choses, eh bien, ça va être... il va falloir regraver un nouveau DVD. Alors que l'avantage avec une clé ou un disque externe, c'est que c'est beaucoup plus pratique. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, maintenant que vous connaissez la taille, il va falloir choisir le média approprié. Donc, là, je vois que j'ai à peu près, on va dire, on va arrondir à 4 gigas pour être tranquille. Donc, je peux le faire sur un DVD, je peux le faire sur une clé USB, je peux le faire sur un disque dur externe. Donc, l'idéal étant de multiplier les supports. Si, par exemple, vous n'avez pas le budget d'acheter un disque dur externe, parce que c'est vrai qu'un disque dur externe d'un Tera, ça peut valoir 50, 60 euros, alors qu'une clé, ça va au 15 euros pour avoir, on va dire, 16 gigas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement acheter 2 ou 3 clés USB de marques différentes et de taille identique, ce qui vous permettra, eh bien, de réaliser des sauvegardes de toutes vos données sur chacune des clés USB. Donc, je vais vous montrer quelques techniques à la fois pour le faire et à la fois pour rester organisé par rapport à tout ça. Alors, la première chose à faire, évidemment, c'est qu'une fois que vous avez calculé la taille, il faut vous procurer les médias, donc que ce soit des DVD vierges, que ce soit des clés USB ou que ce soit un disque dur externe. On va partir du principe que vous avez calculé la taille, vous avez choisi sur quel support vous souhaitiez sauvegarder en fonction des prix que vous avez vus sur Internet. Vous pouvez vous rendre, par exemple, sur le site d'Amazon pour trouver des clés USB pas chères ou des disques durs externes pas chers. Ensuite, une fois que vous avez vos médias et que vous savez donc que l'intégralité de vos données vont faire une certaine taille, ce que je vous conseille, c'est que, par exemple, dans le dossier images, alors, ce ne sera pas forcément le cas au début puisque vous ne l'avez pas forcément fait depuis le départ, mais moi, ce que je vous conseille pour les images, par exemple, c'est de les nommer d'une certaine façon et de conserver cette façon pour tout. Comme ça, ça vous permettra de faire des comparaisons faciles sur les choses que vous aurez déjà sauvegardées. Alors, je vais vous montrer une première sauvegarde initiale et après, je vous reparlerai de ça. Alors, quelle est cette technique ? La technique est toute simple, c'est que lorsque vous allez ajouter des images sur votre ordinateur, donc, par exemple, dans votre dossier images, mais ça fonctionne également avec les documents, moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un dossier et de le nommer comme ceci. Vous allez en premier lieu mettre l'année, 2016, ensuite, vous mettez un tiret, ensuite, vous mettez le mois et ensuite, vous mettez le jour. Ensuite, vous mettez à nouveau un tiret et vous pouvez nommer votre dossier, si c'est, par exemple, vacances, hiver. Voilà. Donc, ce dossier qui a été nommé de la sorte, lorsque vous allez créer un nouveau dossier, eh bien, il va se ranger chronologiquement. Donc, à la fois, vos dossiers seront très bien rangés chronologiquement, c'est-à-dire que vous verrez tout de suite les plus récents et les plus anciens, ce qui vous permettra, lorsque vous ferez des mises à jour de votre sauvegarde, eh bien, de voir jusqu'à quand vous avez mis les dossiers. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais là, ça vous permettra surtout d'être bien organisé pour toutes vos photos. Alors, pour la musique, c'est un peu différent, pour la bonne et simple raison que vous n'allez pas forcément créer des dossiers avec des dates pour votre musique. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, c'est que lorsque vous êtes dans le dossier musique, vous allez avoir la possibilité, quand vous allez sur Affichage, et que vous choisissez Détail, d'ajouter une colonne en faisant un clic droit sur la barre horizontale qui se trouve en haut, et de choisir Modifier-le. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir, donc, une nouvelle case qui va vous permettre de classer vos musiques par les derniers ajoutés. Donc, si vous cliquez ici sur Modifier-le, bon, il s'avère que je n'en ai qu'un, mais si, par exemple, j'en avais cinq, et que j'en avais ajouté trois récemment, eh bien, les trois ajoutés récemment se trouveraient en haut, et ça me permettrait, eh bien, de les transférer sur ma clé USB. Là, on est sur la sauvegarde initiale, donc il n'y a pas de comparaison à faire avec les autres versions, mais l'intérêt d'une sauvegarde, c'est de la faire régulièrement. Donc, par exemple, toutes les semaines, vous pouvez prendre, je ne sais pas, une heure de votre temps et réaliser différentes sauvegardes sur vos différents supports. Je vais vous montrer tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc là, pour l'instant, je vous ai montré, donc, comment connaître la taille de vos dossiers et donc acheter un support de sauvegarde adéquate, et je vous ai également montré comment nomenclaturer, enfin, comment nommer vos dossiers dans vos documents ou dans vos images ou dans vos films pour que ce soit bien rangé. Je vous ai également montré la technique qui permet de classer par modifier-le et donc pas par ordre alphabétique comme ça l'est par défaut. Et donc, grâce à cette technique du modifier-le, vous pourrez facilement visualiser les choses que vous avez rajoutées depuis votre dernière sauvegarde. Donc, dans l'exemple que je vais vous donner, je vais prendre une clé USB que je vais formater et ensuite, je vais mettre mes données dessus pour que vous puissiez comprendre ce dont je vous parle. Donc, je viens d'insérer une clé USB qui apparaît ici qui s'appelle Transfer et là, je vais pouvoir la formater puisque j'ai déjà transféré les photos. Donc, la clé qui est ici, en théorie, si elle est vierge pour vous et si c'est la première utilisation, elle a été préparée. Donc, il faut savoir si elle est en FAT32 ou en NTFS ce qui vous permet de la mettre sur différents médias. Si c'est une clé USB de sauvegarde, je vous conseille de la formater en NTFS puisque, en théorie, il n'y aura que votre Windows ou le Windows de quelqu'un d'autre qui sera capable d'accéder aux données. Donc, moi, j'ai tendance à formater mes clés USB de sauvegarde en NTFS qui est le format de fichier natif de Windows. Donc, pour ce faire, je vais effectuer un clic droit sur la clé USB. Faites attention de ne pas vous tromper de médias sinon, vous risquez de formater un de vos disques durs. Vous vous assurez bien que c'est votre clé USB. Ici, elle fait 16 Go. Je vais donc faire un clic droit et je vais choisir formater. Là, j'arrive sur cette fenêtre et dans cette fenêtre, il me donne la capacité totale de la clé une fois formatée. Je vais donc choisir le système de fichier NTFS mais vous pouvez, si vous le souhaitez, la passer en FAT32 si vous voulez, par exemple, mettre des photos sur votre clé et qu'elles soient lisibles sur votre PlayStation ou sur votre télé ou autre chose. Dans ce cas-là, pour avoir plus de compatibilité, il vaudra mieux la mettre en FAT32. Moi, c'est pour faire une sauvegarde donc je vais la laisser en NTFS. Ensuite, je laisse les autres paramètres par défaut. Je vais choisir formatage rapide. Je vais éventuellement lui donner un nom. Vous pouvez l'appeler sauvegarde-1, sauvegarde-2, sauvegarde-3 si par exemple vous avez trois clés USB pour faire vos sauvegardes. Ensuite, vous cliquez sur démarrer. Là, il vous dit que ça va effacer toutes les données qui sont dessus. Je vais cliquer sur OK. Vous, lorsque c'est la première utilisation de votre clé, vous pouvez effectuer cette manipulation mais après, évidemment, il ne faudra pas formater la clé à chaque fois. Le formatage, c'est juste pour préparer la clé la toute première fois. Donc là, le formatage est terminé. Je peux cliquer sur fermer et je vois ici que ma clé USB est prête. Elle est vide, prête à l'emploi et donc à ce que je glisse les choses dessus. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, c'est très simple. Il faut que vous ouvriez un explorateur de fichiers. Donc ça, c'est la première manipulation. Ensuite, il faut que vous vous rendiez à l'endroit que je vous avais indiqué, c'est-à-dire où sont stockées vos données. Donc sur le disque local, ensuite dans utilisateur et ensuite dans séchable. à partir de là, je retrouve les dossiers dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, évidemment, faites bien attention que vous, c'est à cet endroit-là qu'ils sont stockés. Ensuite, une fois que j'ai réalisé cette manipulation, il va me falloir un autre explorateur pour pouvoir glisser d'un endroit à un autre les choses. Donc, l'endroit initial, le point A, si je puis dire, c'est l'endroit où c'est stocké sur mon ordinateur et le point B, le point d'arrivée, c'est la clé USB. Donc, je vais ouvrir un autre explorateur tout en laissant cette fenêtre ouverte. Donc, je clique ici sur le menu démarrer, je choisis explorateur de fichiers. Donc là, il me met une autre fenêtre par-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir cliquer en haut, tout en haut de la fenêtre, rester appuyé et me déplacer sur le côté droit de mon écran pour que la fenêtre soit partagée en deux. Je vais faire pareil avec la fenêtre qui se trouve ici. Je vais l'amener sur le côté gauche de mon écran et là, comme ceci, j'aurai mes deux fenêtres pour faire mes transitions facilement entre mon point A qui est mon disque dur et mon point B qui sera mon point de sauvegarde. Donc ça, ça fonctionne pour les clés USB et pour les disques durs externes. Si toutefois, vous voulez graver un CD, j'ai réalisé une vidéo qui, si vous voulez faire des sauvegardes sur CD, DVD ou Blu-ray, j'ai gravé une vidéo qui se trouve dans les vidéos gratuites. Donc, après votre inscription, vous y aurez accès gratuitement. vous choisissez toutes les vidéos gratuites et il me semble avoir regardé tout à l'heure, c'est la vidéo 42 qui vous permettra, eh bien, voilà, sauvegarde, comment éviter le pire. Vous cliquez sur j'accède à ma formation et une fois que vous accédez à votre formation, je vous explique comment graver vos données sur un CD, DVD ou Blu-ray éventuellement. Donc, si vous choisissez la technique du CD, vous regardez la vidéo 42 et si vous voulez utiliser une clé USB ou un disque dur externe, eh bien, vous continuez cette vidéo. Donc, sur la partie de gauche, j'ai ce qui est stocké sur mon ordinateur et sur la partie de droite, je vais donc cliquer deux fois sur ma clé USB pour avoir le contenu de celle-ci. Donc, à partir de là, c'est assez simple, je vais cliquer sur les différents icônes que je souhaite déplacer pour ma sauvegarde initiale et ensuite, pour la mise à jour, ce sera un petit peu différent. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc, là, eh bien, je vais prendre mon bureau, je clique avec mon clé gauche en restant appuyé et je vais le déplacer vers ma clé USB. Si la manipulation du cliquet glissé ne vous plaît pas trop, vous avez la possibilité de faire un clic droit sur le bureau, enfin, pas sur le bureau mais sur le dossier qui s'appelle bureau, de choisir copier, ensuite, vous cliquez sur la fenêtre de votre clé USB, n'oubliez pas de cliquer, sinon c'est toujours celle-ci qui sera sélectionnée, donc vous cliquez bien sur la fenêtre de votre clé USB et vous faites un clic droit et vous choisissez coller. À partir de ce moment-là, le transfert va commencer et ce sera plus ou moins long en fonction de la qualité de votre clé USB. Donc là, on s'aperçoit que c'est une clé USB très basique et je copie en fonction des fichiers, s'ils sont longs ou courts, la vitesse n'est pas la même, c'est pour ça que nous avons ces fluctuations. En tout cas, pour transférer 3,2 gigas, il m'annonce 2 minutes 15, donc on va patienter pendant le transfert pour que vous puissiez comprendre l'intégralité du processus et ensuite, on continuera avec les autres dossiers. Je vais mettre la vidéo en pause pour ne pas que vous ayez à attendre ces 2 minutes et une fois que le transfert sera terminé, je reprendrai celle-ci. À tout de suite. Voilà, la copie du bureau a été terminée, je vais maintenant faire les documents, soit je fais un clic droit et je choisis copier, ensuite je sélectionne ma clé USB, je fais un clic droit, je choisis coller, soit je peux faire directement un clic qui est glissé, donc je clique sur le dossier en question avec ma souris, je reste appuyé et je le déplace vers la clé USB et vous voyez, il y a indiqué copier sur transfert M, donc je lâche et là, la copie s'effectue. Donc vous avez ces 2 possibilités, si vous n'êtes pas à l'aise avec le cliquer déplacer, et bien à ce moment-là, il vaut mieux faire copier-coller et comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Alors, faites très attention lorsque vous allez faire le clic droit et que vous allez choisir copier, de ne pas faire coller le raccourci parce que là, ça va coller quelque chose, mais c'est quelque chose qui ne sauvegardera rien, c'est juste quand vous allez cliquer ici, ça va vous rediriger au sein de ce dossier. Donc faites attention de ne pas faire coller le raccourci. Vous voyez que vous avez fait coller le raccourci quand vous avez indiqué raccourci à côté et que vous avez la petite flèche en bas à droite du dossier. Donc ça, c'est un raccourci, je peux le supprimer sans souci. Ensuite, donc là, je vais le refaire puisque je m'étais trompé, donc je fais un clic droit, je choisis copier, je fais un clic droit, je choisis coller et je vais faire pareil pour les vidéos. Clic droit, pas du tout supprimé, faites attention, copier, clic droit, coller. Voilà, donc là, en théorie, je viens de finaliser ma sauvegarde, je vérifie que j'ai bien récupéré les éléments dont j'avais besoin. Éventuellement, je fais un clic droit et je choisis propriété pour m'assurer que la taille correspond à celle initiale. Alors, si vous avez quelques toutes petites différences, ne vous inquiétez pas. Là, je ne sais pas si j'ai les chiffres qui sont exacts. Non, vous voyez, par exemple, taille sur le disque, j'ai 3, 440, 900, 244, alors que là, ça fait 3, 440, 893, 952. Donc, voilà, ces toutes petites différences, c'est de regarder que vous avez bien 3,2 Go, 3,2 Go, que vous avez bien 92 fichiers, 16 dossiers, que vous avez bien 92 fichiers et 16 dossiers, et là, ça veut dire que ça s'est bien copié. Donc, ce qui vient de se passer, c'est que vous venez de faire votre première sauvegarde initiale, c'est-à-dire, vous n'aviez pas de sauvegarde, vous avez acheté votre clé USB ou votre disque dur externe, et vous avez donc votre première sauvegarde. On va dire qu'on est le 1er janvier pour simplifier les choses. Donc, on est le 1er janvier, ça fait partie des bonnes résolutions, on a fait sa sauvegarde. Mais, ce qui va se passer, je ne sais pas moi, le 2 janvier, le 3 janvier, le 5 janvier, le 7 janvier, en fonction de la fréquence à laquelle vous allez choisir de réaliser des sauvegardes, alors, soit vous faites ça toutes les semaines, soit vous faites ça quand vous estimez que vous avez fait beaucoup de modifications et qu'il serait dommage de perdre ces modifications. Moi, je vous conseille malgré tout de choisir un calendrier et de vous mettre un petit réveil sur votre téléphone en vous disant là, c'est les sauvegardes, parce que sinon, eh bien, on se fait rattraper par le temps et les sauvegardes, on ne les fait plus. Donc, vous faites, vous vous mettez un petit réveil sur votre téléphone toutes les semaines, tous les lundis, tous les mardis, tous les dimanches, en fonction du jour qui vous convient le mieux et ensuite, eh bien, ça vous permet de penser à faire vos sauvegardes. Donc là, c'était la sauvegarde initiale, j'ai fait ma sauvegarde, donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez répéter l'opération sur les différents médias sur lesquels vous souhaitez sauvegarder. Si par exemple, vous avez estimé qu'avoir trois sauvegardes suffisait, ce qui est déjà très très bien, eh bien, là, nous venons de le faire sur la première clé USB, il faudra le faire et faire les mêmes manipulations sur la seconde clé USB et sur la troisième clé USB. Et ensuite, si vous avez choisi un support comme un disque dur externe, eh bien, vous pourrez faire ça sur un disque dur externe et éventuellement sur une clé USB. Donc ça, c'est vraiment en fonction de la taille parce que moi, sur ma sauvegarde, elle est toute petite, elle fait 3 Go plus les autres dossiers, mais si je devais faire une vraie sauvegarde, ma sauvegarde, elle fait plutôt 80 Go. Donc, même un peu plus d'ailleurs puisque 80 Go, c'est mon dossier photo. Donc, avec les vidéos que je tourne, c'est plus des Tera. Mais donc, il faut dimensionner. Donc, moi, ma sauvegarde personnelle, je ne peux pas la faire sur clé USB pour la bonne et simple raison que déjà, il n'y a pas de clé USB qui fasse 1 Tera et en plus, ce serait hors de prix. Là, les clés USB qui restent abordables, c'est 32 Go. et éventuellement 64 Go. Ça reste abordable. Donc, si votre sauvegarde fait moins de 64 Go, vous pouvez partir sur un système de clés, éventuellement 2 ou 3 clés, ou mixer un disque dur externe ou une clé, etc. Si ça fait plus que ça, à ce moment-là, il faudra acheter soit un disque dur externe, soit deux disques dur externe, soit trois disques dur externe, le plus étant le mieux. Voilà. Comme ça, ça vous permet d'avoir des sauvegardes. C'est vraiment en fonction de ce que vous êtes prêt à perdre ou non. et si vous êtes prêt à tout perdre, ne faites pas de sauvegarde. Alors, on va continuer. Donc là, vous avez multiplié vos supports par le nombre que vous souhaitez. Moi, chez moi, il est multiplié par 3 pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ces sauvegardes, il va falloir ajouter les choses. Donc, si vous avez suivi mes conseils pour le dossier image qui est ici, donc on avait ces dossiers qui étaient ici, et là, admettons, j'ai ajouté un dossier demain, donc on va mettre 2016-10-5-6-valade-roller. Voilà. Et donc là, comme vous pouvez le voir, les dossiers se classent par date. Donc apparemment, du plus ancien au plus récent. Mais vous avez la possibilité de modifier cela si vous préférez en allant dans affichage, en choisissant détail. Donc là, à partir de là, vous voyez, les dossiers se classent comme ceci. C'est-à-dire là, donc là, on a les plus anciens au premier et les plus récents au-dessus. Si vous souhaitez voir plus ici, vous avez la possibilité, en vous rendant sur la barre verticale qui se trouve là, de cliquer, de rester appuyé et de déplacer pour pouvoir écarter et voir le nom intégral. Donc là, on s'aperçoit bien dans mon dossier image, quand je vais regarder mes sauvegardes, donc je vais regarder dans image, et là, je m'aperçois que le dernier dossier que j'ai sauvegardé, c'est 2016-10-05 et que je n'ai donc pas 2016-10-06. Je vais recréer un autre dossier pour que vous puissiez voir comment ça se passe si j'en avais deux, par exemple. Donc je vais faire 0-7 et je vais mettre balade, vélo, voilà. Donc là, je regarde et je m'aperçois que le dossier image enregistrée et pellicule restent les mêmes et que là, je vais avoir la possibilité donc de prendre la balade vélo, la balade roller. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir la possibilité de faire un clic droit sur balade roller, de choisir copier, de me mettre sur ma clé USB, de faire un clic droit et de choisir coller. Ensuite, je vais faire pareil pour la balade vélo, clic droit copier, clic droit coller et là, eh bien, j'aurai mis à jour ma sauvegarde. Donc comme vous pouvez le voir, ça n'a pas pris grand temps et vous pouvez donc le faire avec les différents dossiers qui sont là. Donc plus vous allez être organisé et mieux ce sera parce que quand on regarde mon bureau, il est un petit peu en bazar et là, de voir ce qui a été ajouté ou non, ce sera beaucoup plus compliqué. Donc quand vos dossiers sont bien rangés comme dans les images avec une nomenclature comme celle-ci, ce sera plus simple. En revanche, si vos dossiers sont moins bien rangés comme ce qui est le cas de mon bureau ici, ce sera un petit peu plus compliqué. Il faudra regarder le nombre d'éléments et essayer de trouver ceux qui se sont ajoutés. Encore une fois, je vous conseille d'utiliser au maximum les rangements les plus adéquats donc avec des systèmes de date comme je vous ai montré donc dans les documents et en théorie, sur votre bureau, il n'y a pas trop de bazar. Il y a un peu de bazar mais c'est parce que je n'ai pas vraiment d'excuses, peu importe. Voilà, donc il faut que vous fassiez attention à ça. Plus mieux vous allez ranger les choses et plus la comparaison de vos sauvegardes seront faciles. Et ensuite, il vous suffit simplement de réaliser ces manipulations en fonction du nombre de sauvegardes que vous souhaitez faire sur vos autres clés USB ou disque dur externe ou CD, DVD ou Blu-ray. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour ce qui est de la sauvegarde basique. Vous avez compris le principe, il faut donc identifier les dossiers dans lesquels vous avez des choses. Donc pour ce faire, vous vous rendez sur le menu démarrer, vous allez dans explorateur de fichiers, vous allez sur le disque local, vous vous rendez dans utilisateur, vous avez votre nom d'utilisateur, vous retrouverez donc les dossiers ici de Windows dans lesquels en théorie les choses sont rangées et à partir de là, vous regardez la taille de chacun et ça vous permet de choisir le média approprié à votre sauvegarde. Ensuite, vous faites une première sauvegarde initiale et ensuite, vous vous mettez un réveil ou une alarme ou sur votre calendrier pour vous dire aujourd'hui, c'est le jour des sauvegardes, il faut que je le fasse et donc vous ferez vos sauvegardes comparatives toutes les semaines ou tous les jours comme vous le souhaitez. Voilà, alors ça, évidemment, c'est la version la plus basique des sauvegardes, c'est une version manuelle qui est un petit peu contraignante comme vous avez pu le voir, surtout après, pour la sauvegarde initiale, c'est pas trop ennuyeux, mais évidemment, après, c'est un petit peu plus contraignant puisqu'il faut faire des comparaisons. Donc ça, c'est vraiment la version basique et après, dans la formation qui concerne les cinq piliers, qui concerne le pilier concernant les sauvegardes, je vous montrerai comment faire des sauvegardes automatiques avec des logiciels comme True Image, comment faire des clones de vos disques si vous avez le moindre problème, bref, ce sera une formation beaucoup plus complète mais qui arrivera pour la saison 4. Donc je voulais impérativement tourner cette vidéo pour que vous puissiez commencer à réaliser vos premières sauvegardes parce que c'est vrai que j'en parle tout le temps et que je ne vous avais pas forcément montré comment faire. Là, maintenant, vous n'avez plus d'excuses, il faut faire vos sauvegardes. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur le site formationinformatique avec Cédric.fr Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, eh bien, le lien sera dans la description juste en dessous. À ce moment-là, vous arriverez donc sur la page d'actuel de mon site. Vous n'hésitez pas, vous allez dans le bandeau bleu, vous mettez votre prénom, votre adresse e-mail, vous cliquez sur « Oui, je veux m'inscrire ». Vous allez recevoir des mails qui vous expliquent un petit peu comment utiliser votre espace membre, comment utiliser les vidéos et puis, eh bien, vous aurez accès également à cette vidéo, outil concernant les premiers pas de la sauvegarde, si je puis dire, et puis, vous serez paré parce que c'est vraiment une chose très très importante. Si vous ne devez faire qu'une chose sur l'ordinateur, ce sont des sauvegardes parce que si vous perdez toutes vos photos, croyez-moi, le jour où j'ai perdu mes 80Go de photos, j'étais vraiment triste. Tous mes souvenirs, tous mes potes et tout ça. Donc, voilà. Ne faites pas la même erreur que moi. Profitez de mon expérience et des manipulations que je viens de vous montrer et puis, voilà. En attendant, comme le veut la tradition, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos proches. Vous avez des boutons de partage directement sur le site. Excusez-moi, je saute un peu du cocalade mais je pense à ça parce que c'est vrai que c'est vraiment important le partage au-delà du fait que ça va m'aider évidemment à me faire connaître mais ce qui est important c'est que ça va aider vos proches à réaliser des sauvegardes. Donc, comment ça se passe ? Eh bien, lorsque vous êtes sur la vidéo, vous avez soit les boutons sur la gauche qui vous permettent de partager sur les différents réseaux sociaux ou vous avez en bas d'autres boutons pour partager si vous voulez partager par mail. Voilà. Allez, en théorie, vous avez tout. N'oubliez pas de partager si cette vidéo vous a plu, ce que j'espère parce que j'ai mis un petit peu de temps à la faire mais en tout cas, voilà, vous avez une première base pour réaliser vos sauvegardes que je vous conseille fortement de faire. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501